Coucou famille, c'est votre défaut star. Si c'est la première fois que vous me voyez, voilà je suis défaut star. Je suis là pour répondre à une sœur qui m'a écrit. Je vais faire une vidéo rapide pour la sœur qui sait reconnaître. La sœur, elle est comme la plupart de nos sœurs. Quand vous tombez amoureuse, je sais pas si vous pensez que vous tombez amoureux d'un dieu. Mais voilà, c'est les émotions qui se mélangent. Donc prenez vos tabouets, asseyez-vous, on revient après le générique. A tout à l'heure. Welcome back, welcome back. This is your boy, Dave Oster. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est quoi? Ma sœur, c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. C'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Tes secrets d'avant, tu n'es pas obligé de dire ça à ton maître d'aujourd'hui. C'est pas toutes les vérités qu'on supporte. Vous voyez au moment, voilà, la plupart des personnes qui se font tromper, les femmes qui se font tromper, qui restent dans les relations, elles ont le cœur de ça. Parce que nous, les hommes, si on sait que tu nous as trompés, notre orgueil, déjà on ne veut même pas même accepter le fait même que tu vives avec nous. C'est pour ça que tu vois qu'il y a beaucoup plus de femmes qui acceptent les infidélités que les hommes qui acceptent les infidélités. Tu te rends compte? Tu as dit à ton mec que tu avais 20 gars ou 30 gars, tu as dit à ton mec que tu étais prostitué. Mais attends, si tu sors de la maison, il va penser que tu es en train de gérer ton baiser. Moi, je pense qu'il y a des secrets qu'il faut garder pour soi-même. Si ça ne va pas en danger la vie de ton prochain mec, ton prochain mari ou en danger la vie de ton copain avec qui tu es actuellement, il y a des secrets, je pense, qui n'ont pas besoin d'être révélés. Il y a des secrets qui n'ont pas besoin d'être révélés parce que tu vas lui dire que j'étais prostitué, j'ai couché avec 10 garçons, j'ai couché avec 20 garçons. Ça va lui donner quoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter dans votre relation? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Je pense qu'il faut garder certaines choses pour soi-même et ça va te perdre pour un peu, voilà, le respect de soi. Il faut savoir respecter ta personne parce que voilà, c'est ça qui fera que il te donnera de la considération. Parce que si tu ne te respectes pas toi-même en disant certaines choses, il utilisera ça pour, voilà, t'attacher quoi. C'est comme tu as été maltraité. Quand vous êtes maltraité des fois avec vos anciens gars, ce n'est même pas la peine de venir dire aux nouveaux gars que vous voyez, ils me maltraitaient, ils me faisaient ceci, cela, non. Parce que tu ouvres la porte à ce nouveau-là aussi de vouloir te maltraiter parce qu'il pensera que voilà, tu es maltraitable. Il faut quand même donner, il faut mentir un peu, il faut mentir, il faut donner un peu de loge au mec passé. Comme ça, ça fera comme si tu n'as pas été, tu ne seras pas vulnérable. Je pense que tu ne seras pas vulnérable. Tu as été maltraité dans la relation qui est passée. Il ne faut pas donner les détails de comment tu étais maltraité et tout ça parce que c'est comme si tu donnais l'ouverture à l'autre de tes maltraités de cette manière. Putain, il va te finir encore plus que ce que l'autre faisait. Moi, je pense que c'est ce que tu dois faire. Il faut aimer, ce n'est pas mauvais d'aimer. Voilà, moi, je préfère que tu te maries avant que tu fasses ce que tu es en train de faire. Mais bon, je ne suis personne pour juger. Donc, je te réponds pour te dire qu'il y a certains secrets que tu as, que je sais, que je ne vais pas dire ici parce que bon voilà, je n'ai pas besoin de me répéter. Nous deux, nous le savons. Mais pour aussi donner des conseils avec tes soeurs qui regardent, il ne faut pas dire des secrets qui ne vous arrangeront pas dans la relation que vous êtes. Voilà, il ne faut pas le faire parce que voilà, ton passé, c'est ton passé. Chacun a son passé. Donc voilà, je suis sûr que lui va te dire tout ce qui s'est passé dans son passé. Non? Et même s'il lui dit, tu vas peut-être le supporter. Mais est-ce qu'il pourra supporter toi, ton passé? Donc voilà, si le passé que tu as eu est lourd, si ton passé est très lourd, moi, je pense que voilà, c'est mieux de le réserver, de le garder en secret et pourvu que ça ne cause pas de tort à ton copain. Donc, c'était moi ce que je pensais. Voilà, donc voilà, si vous m'avez écouté, c'était Devostar. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous adhérez à ce que j'ai dit? Ou bien vous pensez quoi? Donnez-moi des commentaires. Donnez-moi aussi mon savoir en commentaire. OK? C'était Devostar. Bye.